salut j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui vidéo consacrée au prix du nouveau disneyland hôtel à disneyland paris je vous ai déjà fait une vidéo consacrée sur cet hôtel si vous l'avez pas vu elle apparaît maintenant en fiche et elle sera bien évidemment dans la description je vous présentais donc le nouveau disneyland hôtel avec les nouvelles chambres je vous rappelle qu'il ya trois catégories au niveau des champs vous avez les chambres supérieures les chambres de luxe et les chambres castle club on en reviendra juste après je veux un peu plus rentrer dans les détails et je vous parlais des deux nouveaux restaurants là aussi je vais vous en reparler on va également parler du spa parce que oui on aura un spa où on va pouvoir se faire faire des massages donc on va également entrer là dedans donc pourquoi je refais une vidéo c'est parce que dans l'autre vidéo je n'avais pas encore les tarifs et depuis et ben les tarifs sont tombés et puis j'ai pu également appeler la plateforme donc je vais pouvoir vous parler de tout ça dans cette vidéo donc déjà on va commencer par parler des tarifs que je vais vous donner les tarifs sont pour deux jours et une nuit dans les chambres du disneyland hôtel en sachant que pour l'instant les réductions pa ne sont pas applicables enfin pour ceux qui ont encore les anciens pa parce que les disneyland pass vous n'avez pas de réduction dans les hôtels pour l'instant j'espère vraiment qu'ils vont changer d'avis qui vont mettre des réductions avec les disneyland pass dans les hôtels mon dieu que j'espère tellement mais pour ceux qui sont comme moi qui ont encore le pass infinity quand j'ai appelé on m'a dit clairement pour l'instant pas de réduction passe annuelle voilà il le cast que j'ai eu m'a parlé de avril mars avril donc à voir si d'ici là il ouvre des réductions pour l'instant pas de réduction et pour l'instant ils n'ont pas non plus de nuit sèche donc en fait si vous voulez dormir là bas et que vous avez un pass annuel et bah vous êtes obligé de prendre un séjour avec deux jours au parc et une nuit à l'hôtel donc j'ai deux billets d'entrée et je suis là génial j'ai un pass annuel donc ça c'est le gros truc en ce moment qui fait que j'ai un peu rager un peu beaucoup bon maintenant on va rentrer dans le sujet dans un premier temps on va parler des chambres supérieures donc les chambres supérieures c'est quoi c'est les chambres dites standard basique où vous avez juste le prix enfin vous avez juste la chambre vous n'avez pas de petits dej pas de goûter vous n'avez rien vous avez juste la chambre et comme je vous disais les deux jours au parc et là vous avez une fourchette de prix entre 814 euros donc le moins cher on n'aura pas en dessous de 814 euros et 1336 euros pour le plus cher donc ça dépend de la période que vous allez ça dépend le jour où vous allez bien évidemment les samedi soir c'est toujours plus cher les dimanche soir c'est ça a tendance à beaucoup baisser ça dépend si vous allez en période de vacances scolaires voilà les prix changent et varient énormément mais voilà le moins cher ça sera 814 euros et 1336 pour la chambre supérieure après on passe à la chambre de luxe donc la chambre de luxe c'est quoi c'est vous avez accès le matin au petit déjeuner et vous avez à partir de 16 heures un goûter de 16h à 18h également accès à des boissons gratuites de midi à 19h si je ne vous dis pas de bêtises dans une salle à part en fait qui vous est dédié qui dédié aux chambres de luxe donc là les prix les plus bas commence à 1215 euros la nuit avec toujours les deux entrées au parc et le plus cher vous êtes à 1654 euros la nuit après nous montons en gamme et nous passons aux chambres castle club donc la chambre castle club là vous avez quoi de plus donc vous avez pareil le petit déj qui est compris mais le petit déj vous avez les princesses disney qui viennent pendant le petit déjeuner ensuite vous avez le goûter à 16 heures vous avez les boissons gratuites et vous avez des chambres plus haut de gamme on va dire que les deux luxe et que les supérieurs oui parce que les chambres de luxe ne sont pas pareil que les chambres supérieures j'ai oublié de vous préciser mais c'est pas le même la même décoration c'est pas le même standing et les chambres castle class encore un standing encore plus haut donc là le premier prix commence à 1674 euros la nuit et vous pouvez monter jusqu'à 2818 euros la nuit alors là le prix varie en fonction aussi si vous voulez voir une vue sur le parc et une vue pas sur le parc pour vous dire moi j'ai téléphoné pour le castle club pour vous donner une idée vu sur le jardin et vu sur le parc si vous voulez une vue sur le parc il y avait 300 euros en plus j'étais là ouais non vu sur les jardins c'est très bien et ensuite on passe aux suites donc là vous avez différentes gammes de suite mais on va commencer par les premières les premières suites le prix le plus bas est à 3076 euros et la plus haute 3272 euros donc là vous avez des suites réponses des suites la belle et la bête des suites la belle au bois dormant des suites cendrillon ça c'est à vous après de choisir je pense quand vous appelez il vous demande certainement de choisir enfin j'espère vous avez le choix d'ailleurs à ce prix là et ensuite attendez c'est pas fini nous avons la big big suite la suite royale reine des neiges donc qui est tout en haut qui a une superficie de je ne sais pas combien de mètres carrés je crois c'est 180 mètres carrés celle qui a vu sur le parc celle où il y avait le piano dédicacé de michael jason d'ailleurs je crois qu'ils l'ont gardé parce que dans les photos j'ai vu un piano vous êtes assis pour le prix c'est bon donc le prix débute à dix mille trois cents six euros la nuit et le plus cher et à dix mille cinq cents deux euros la nuit dix mille trois cents six euros la nuit non mais la disney vous avez vraiment tout éclaté je m'attendais à du 6000 euros 7000 euros mais pas dix mille euros la nuit c'est c'est extrêmement cher c'est vraiment 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 extrêmement cher ensuite on va parler des restaurants donc vous avez le premier restaurant qui est un royal banquier donc là vous pouvez avoir des réservations à midi si vous ne résidez pas dans l'hôtel par contre le soir et il privilégie les personnes qui dorment dans l'hôtel donc je pense que le soir clairement si vous n'avez pas une chambre dans l'hôtel vous pouvez pas réserver votre créneau horaire pour le royal banquier je vous rappelle que pendant ce royal banquier on va voir mickey et mini dans des tenues qu'on n'a jamais vu et ils seront accompagnés normalement de leurs amis donc je sais pas qui vont être leurs amis mais j'en s'attends peut-être à donald dingo enfin voilà à voir mais en tout cas il y aura mickey et mini c'est sûr le prix du royal banquier donc je vous rappelle que c'est un buffet à volonté avec des personnages le menu adulte est à 100 euros et le menu enfants est à 50 euros donc même là au niveau tarif on est monté au dessus clairement on est sur une autre gamme donc après le buffet il parle que ça va être un buffet vraiment inédit qu'on n'aura pas ça ailleurs et qu'on aura des plats vraiment originaux donc écoutez j'ai une réservation vidéo d'ici fin janvier début février sur notre chaîne on vous présentera tout ça et ensuite on passe au deuxième restaurant donc il est la table de lumière donc là c'est un restaurant à table qui va y remplacer le california grill pour ceux qui ont connu le california grill donc la table de lumière sera ouvert que le soir et il est exclusivement pour l'instant réservé aux résidents de l'hôtel vous ne pouvez pas le réserver autrement celui ci pour l'instant il est vraiment réservé aux résidents de l'hôtel et le pendant le repas nous allons avoir certains couples qui vont venir nous voir donc normalement on va avoir la belle et la bête normal vu que c'est un restaurant sur la belle et la bête on devrait avoir le la princesse et la gournode où tiana et nevin et un troisième couple je crois que c'est aurore mais j'ai un doute sur le troisième couple moi je me suis arrêté à la belle et la bête clairement vu que c'est eux que je veux voir le plus je rêve de voir belle depuis des années donc clairement c'est voilà puis c'est le restaurant qui est clairement quand je fais l'autre vidéo je vous ai clairement dit que je suis amoureuse de la décoration de ce restaurant donc l'appareil nous avons une réservation donc vous aurez une vidéo sur la chaîne donc au niveau du menu adulte nous sommes à 120 euros pour les adultes et 60 euros pour les enfants et là c'est pareil je vous mets quelques photos qui ont qui commencent déjà à circuler sur les réseaux où on voit par exemple les desserts et voilà quand on est fâle de la belle et la bête et ben clairement c'est un grand oui c'est je veux voir ça dans ma vie je veux alors oui tout ça est une expérience que vous faites une fois dans votre vie vu le budget que ça demande clairement oui vous faites une fois vous en profitez à fond et la dernière chose que je voulais voir avec vous c'était comme je vous ai dit ils vont avoir un spa donc le spa exclusif à disneyland paris donc là c'est pareil j'ai fait une simulation pour voir à peu près ce que ça donne donc pouvez vous faire faire des soins du visage donc attention réservation obligatoire donc par exemple pour un soin du visage relaxant aroma pour une heure vous en avez pour 150 euros pour 30 minutes 75 euros pouvez faire faire des soins du corps neuf mois en beauté 60 minutes 150 euros un gommage tonique 150 euros massage jambes et légères 30 minutes 75 euros vous pouvez avoir des massages les massages d'eau spéciale pour le dos soulagés 30 minutes 75 euros et de massage là on a un massage équilibre aux huiles essentielles à 150 euros pendant une heure ou un massage de 90 minutes à 220 euros vous avez également des soins pour les enfants ça dépasse pas les 75 euros pour le jour sauf pour celui ci qui a 120 euros avait une catégorie parenthèse enchantée donc j'ai été voir ce que ça et en fait c'est que vous avez plusieurs soins ça dure deux heures donc voilà il faut compter 280 euros pour les plus chers donc pour le plus cher par exemple vous avez 30 minutes de gommage tonique plus 60 minutes de massage équilibre plus 30 minutes de soins beauté éclair et tout ça pour 280 euros celui ci c'est pas le même voilà c'est un évasion donc là vous avez 60 minutes de massage équilibre plus 60 minutes de soins visage relaxant et et voilà et après vous avez eux deux à 150 et 250 voilà tout ce qu'ils proposent donc là également c'est un certain prix parce que si vous êtes deux trois ou quatre et bien le tarif monte très 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 vite alors oui je pense que ça doit être une expérience qu'il va falloir tester au moins une fois dans sa vie mais ça c'est vraiment je sais pas du tout si on le fera un jour vu les tarifs qu'ils annoncent ils ont intérêt derrière que le massage soit extraordinaire clairement c'est waouh en tout cas voilà si je voulais vraiment parler avec vous de tout de tout ça de tout ce que j'ai vu de tous les tarifs dites moi vous ce que vous en pensez oui clairement l'hôtel est très cher on se si une fois qu'on est là bas le standing suis réellement est ce que ça va être aussi extraordinaire que ça à voir voilà moi j'attends juste une chose c'est la réouverture de pouvoir y être et de pouvoir vous faire des vidéos de pouvoir vous montrer la réalité des choses et et de pouvoir vous dire comment c'est réellement est ce que ça vaut vraiment le coup est ce que c'est vraiment extraordinaire enfin voilà tout ça vous le savez très bien qu'on vous donne à chaque fois notre avis on vous dit ce qui va ce qui va pas donc les vidéos arriveront dites moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez on vous fait d'énormes bisous prenez soin de vous et à très bientôt